Mesdames et Messieurs, bonjour. Dans le cadre du salon virtuel organisé par l'AND, portant sur la promotion de l'investissement dans le domaine des déchets, nous avons le grand plaisir de participer par une intervention sur la contribution de l'université dans la promotion de l'esprit entrepreneurial dans la gestion des déchets. Il s'agit là d'un retour d'expérience effectué dans le cadre du master gestion durable des déchets en milieu urbain, élaboré à l'Institut de session technique urbaine à l'Université Constantin III et mis en œuvre en 2017. Avant de commencer notre intervention, nous tenons à remercier d'abord l'AND pour l'organisation de ce salon. Marokia Boadam est docteur en architecture et urbanisme, membre du laboratoire duro-perspective environnement et développement durable, directeur de thèse de plusieurs doctorats sur la gestion des déchets, et porteur de projet de master professionnalisant sur la gestion des déchets en milieu urbain. Pour faire face à l'augmentation remarquable du flé de déchets, plusieurs modes de gestion ont été adoptés par différents pays, à l'image de l'incélération, le recyclage, le compostage et l'élimination. Cette dernière constitue le mode de traitement le plus préconisé pour plus de 90% des déchets récoltés dans les pays ronds. L'Algérie génère annuellement 34 millions de tonnes de déchets, deux types de déchets confondus. Cette grande quantité non récupérée représente une valeur marchande estimée à 45 milliards de dinars algériens et peut créer 100 000 emplois. Alors que la valorisation de la totalité des déchets recyclables généré représente un gain économique potentiel de l'ordre de 56 milliards de dinars. Plusieurs mesures réglementaires institutionnelles ont été prises, mais sur le plan de durabilité réelle des investissements, les efforts déployés n'ont pas atteint efficacement les objectifs tracés au préalable. Le traitement des déchets dévoile qu'il est loin d'être opérant, car sur les 13 millions de tonnes, les déchets ménagers produits dont la fraction organique représente 53,61%, le recyclage est minime, environ de 7 à 10%, et le compostage est très marginal, il ne représente que 1%. Donc la valorisation reste peu développée. Des contraintes à une gestion efficace des déchets sont relevées par différentes études, rapports à l'image de la sous-qualification et le manque d'encadrement du personnel au niveau des communes, des épiques et au niveau des directions de l'environnement de Willaya, l'insuffisance des moyens de la capacité technique et le rôle marginal du secteur privé dans la gestion des déchets. Toutefois, nous soulignons que le secteur des déchets constitue un axe de travail prioritaire des autorités algériennes. Le modèle linéaire, le toit à la décharge, a ouvert la voie vers un second modèle circulaire dans lequel le déchet est considéré comme une ressource à valoriser et à donner une valeur économique. En effet, la démarche de l'économie circulaire est au cœur des politiques environnementales et économiques algériennes. Les responsables du secteur sont conscients que l'activité de gestion des déchets, collecte, tri et recyclage recèle de nombreuses opportunités socio-économiques et devrait se transformer en une filière économique génératrice de richesses, d'emplois et protectrice de l'environnement. La stratégie nationale de la gestion intégrée des déchets 2035 prévoit d'atteindre 50% en compostage et 25% en recyclage. Or, la question qui s'impose est comment atteindre ces objectifs. Il se trouve que la formation des compétences et l'application des micro-entreprises dans le recyclage des déchets est indispensable. Comme souligne Mme la ministre de l'Environnement, les micro-entreprises et les jeunes porteurs de projets sont capables d'apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale et qu'il faut leur donner l'occasion pour accéder au monde du recyclage et de la valorisation des déchets. Et en tant que formateur universitaire, ceci soulève la question de la formation et donc de la responsabilité de l'université envers la société dans le domaine de la gestion. Quelle est la responsabilité de l'université? Les universités ou les établissements de l'enseignement supérieur font partie des différents types d'organisations chargées de créer un avenir durable. En relayant les efforts de la recherche et le besoin de la communauté, les universités peuvent faciliter le progrès pour développer une société plus durable. Ceci bien sûr à travers l'adaptation des formations aux besoins de la société et à travers l'offre des formations contextualisées. L'université joue un rôle crucial dans la société, dans la mesure où elle constitue un moteur d'innovation et de changement économique. Grâce aux connaissances et au savoir qu'elle offre à ses étudiants, elle contribue au développement de leurs compétences et par la suite à leur insertion professionnelle. Donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat, son rôle est de faire découvrir les primices de cet univers aux étudiants. Qu'est-ce qu'on entend par l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est une discipline qu'on apprend. Elle désigne l'aspiration d'une personne à la création d'entreprises. Elle est l'action de créer de la richesse et ou de l'emploi. Et ceci dans le but de répondre à un besoin ou atteindre un objectif spécifique. Comment l'université participera-t-elle à la promotion de l'esprit entrepreneurial? Par quels programmes et par quelles pratiques? L'intérêt de notre intervention est de présenter comment, à travers le master gestion des déchets au milieu urbain, qui est une formation à l'orientation professionnelle pointue, nous avons intégré, sensibilisé et initié les étudiants à l'entrepreneuriat dans le domaine de la gestion des déchets. La contribution de l'Université Constantin III porte sur la création du master professionnalisant en gestion durable des déchets au milieu urbain en 2017 au niveau de l'Institut de gestion des techniques urbaines. Ce master est basé sur le partenariat national et international. Cette formation se veut une articulation étroite, délicate et contextualisée entre le monde universitaire et le monde professionnel. L'objectif est de rendre fonctionnelle la relation entre savoirs académiques et pratiques professionnelles pour répondre aux besoins de la société algérienne en pleine mutation à travers une gestion durable des déchets. Il vise l'alignement de l'emploi et de compétences à l'ébullition des besoins, de l'économie, du marché du travail et aux aspirations de la société. Ce master vise la formation de compétences adaptées au contexte algérien dans la gestion des déchets et l'amélioration du cadre de vie pour les mettre à la disposition du secteur socio-économique et industrielle. Plusieurs compétences sont visées par cette formation à l'image de la planification et l'organisation de la pré-collecte et la collecte, la mise au point des circuits de collecte et de transport des déchets, la maîtrise des outils de communication et de la sensibilisation, la valorisation des déchets et tous types de déchets, la valorisation des déchets organiques hyper par la technique du compostage et le montage des micro-entreprises spécialisées dans la gestion des déchets et c'est le point qu'on vise de détailler dans le cadre de cette intervention. Comment cet objectif a été concrétisé ? Donc, trois éléments importants favorisant le développement de la culture entrepreneuriale chez les étudiants au master, à savoir l'enseignement et la recherche, les ateliers et les pratiques, l'ouverture de l'université sur son environnement. L'élément clé dans l'organisation de cette formation est l'alternance entre l'enseignement théorique et pratique, dans laquelle l'implication du secteur socio-économique et académique et la mise en place d'une plateforme de coopération nationale et internationale, la formation des formateurs et le matériel pédagogique, soutenu par des conférences et des séminaires assurés par le secteur socio-économique. Comme il s'agit d'un master professionnalisant, le volet opérationnel demeure la clé de la réussite de la formation. Dans ce sens, nous avons procédé à l'implication du secteur socio-économique à travers la participation à l'enseignement, la formation des formateurs, l'appui de la formation par des conférences et séminaires, l'accueil des étudiants et le concadrement aussi des étudiants pendant leurs stages et la participation aux manifestations scientifiques. Également, nous avons procédé à la préparation d'une plateforme de coopération cadrée par des conventions avec le secteur socio-économique spécialisé dans le domaine, à l'image de l'AMD, des centres d'enrouissement technique, des directions de l'environnement, certains bureaux d'études aussi spécialisés, des associations, des organismes d'insertion, des jeunes dans la vie professionnelle, des laboratoires de recherche. Et ceci pour assurer l'accueil et l'encadrement des étudiants pendant leurs stages et même pendant les sorties et la préparation de leur insertion professionnelle. Comment nous avons initié nos étudiants à l'entrepreneuriat ? Donc, un programme de renseignement est réparti sur tour à semestre. Nous avons ciblé des matières fondamentales et d'autres complémentaires. À l'image, par exemple, de l'économie circulaire en S1, appuyée par les sorties sur terrain, il y a aussi la caractérisation des déchets. En deuxième semestre, les centres de tri et d'enrouissement technique, procédés de traitement et le montage et le management du projet, appuyés par les stages d'insertion. Et en troisième semestre, l'atelier professionnel, le projet professionnel et le stage de qualification. Quant au quatrième semestre, il est consacré à l'élaboration de mémoires de fin d'études. On peut constater l'importance de l'entrepreneuriat dans le programme à travers le volume horaire consacré à cette dimension qui est de 44% du volume total de la formation. Dans le cadre de l'atelier projet professionnel, qui est consacré au montage d'une entreprise de gestion des déchets par les étudiants, donc l'étudiant aura à faire l'étude de faisabilité de son projet, l'analyse de l'environnement, une étude de marché, la définition des actions à conduire et l'identification des ressources nécessaires. L'essentiel, c'est qu'il arrive à construire un business plan et le synthétiser en business model cannebas. Donc, dans le cadre de cet atelier, les étudiants auront à concevoir leur propre projet d'entreprise de gestion des déchets. Plusieurs propositions innovantes ont été faites par les étudiants. Depuis l'ouverture du master, encore 45 projets d'entreprise ont été développés dans le cadre du projet professionnel. Certaines propositions ont été développées dans le cadre de leur projet de bain d'études et ont vu le jour, et d'autres ont rencontré des contraintes financières. A titre indicatif, nous citons la réalisation d'un centre de tri, la tentative de réalisation d'un incinérateur, également un centre de recyclage et la tentative de la réalisation d'une unité de compostage. Depuis l'ouverture du master, 38% d'étudiants choisissent le montage de l'entreprise dans leur projet de fin d'études. L'appui de la formation par des conférences données par des spécialistes de l'entrepreneuriat et la visite d'entreprises de recyclage et de collecte aussi. L'information est appuyée par des conférences animées par le secteur socio-économique. Les intervenants sont du secteur socio-économique et académique national et international. L'ouverture de l'université sur l'international a permis aux étudiants de visiter certains établissements de gestion des déchets en Allemagne et au Maroc. Participation de nos étudiants au salon, par exemple, organisé par le ministère de l'Environnement, par l'AND ou par d'autres organismes. La formation est appuie aussi par la réalisation d'un laboratoire d'analyse qui va permettre aux étudiants de procéder à des analyses sur les déchets, sur le compostage, etc. En conclusion, je dirais que l'ingénie actuellement est confrontée à de grands défis. Le plus important étant le passage d'un modèle économique basé sur le revenu pétrolier à une économie plus durable, plus résiliente et plus ambitieuse. Si la question des déchets est quotidiennes et ne concerne tous, tant sur le plan professionnel que familial, les formateurs universitaires, eux, sont également très préoccupés par cette problématique. Ils sont ainsi invités à contribuer à l'effort national et international pour la protection de l'environnement, l'amélioration du cadre de vie, ainsi que le passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire, à travers les offres de formation contextualisées. Le développement de l'entrepreneuriat, des jeunes constituent non seulement un levier pour dynamiser l'économie nationale et créer des emplois, mais contribuent également à répondre aux défis du développement durable et inclusif qui se posent aujourd'hui. En matière de gestion des déchets, nos jeunes possèdent des idées et ils ont besoin d'assistance et de facilité. Il serait intéressant de les aider à concrétiser leurs projets et leur donner l'occasion pour accéder au monde du recyclage et de la valorisation des déchets. Il serait indispensable d'intégrer ces futurs cadres spécialisés dans la gestion des déchets, dans les collectivités locales, ainsi que dans les directions de l'environnement. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci. 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 Merci.